Oui, il est obligé de bander. Mais oui, parce que comme s'il y a eu du sous de l'Assemblée, donc il est obligé de refaire votre place. Enfin, il y a quoi refaire votre député. Donc, c'est une élection qui va être bandée tout bonnement. Ah ouais. Honnêtement, je ne les suis pas. Là, sur TikTok, c'est aussi, je vois quelques vidéos, mais je ne suis pas forcément des élections en ce moment. Bon, je vote, mais je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais rien et pour l'instant. Ah, mon Dieu, mon Dieu, ça c'est quelque chose... Bon, on ne s'y attendait pas. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais on est mal parti. Les élections, les gens font ce qu'ils veulent dès qu'ils ont été élus. Et pour moi, des trucs, ça ne se fait pas. Et là, je trouve que c'est inadmissible. Oui, c'est une très bonne question. Moi, je pense que ça fait partie d'un plan qu'il a depuis très, très longtemps, que c'était dans les BAC, qu'aux dernières élections européennes, on était entre 30 et 31. Donc, ils avaient dit, si on perd, on va faire quelque chose. Et ils n'ont rien fait parce qu'en fait, la différence est très faible. Là, aujourd'hui, il y a presque le double d'écart. Donc, je pense que c'est un plan qui est dans les BAC depuis longtemps. Et qu'en fait, ça va servir le gouvernement d'une manière ou d'une autre et que ça, c'est partie de leur objectif. Je suis contente que c'est le RN qui est passé, en principal, parce qu'il faut que ça change dans le pays. Avec Macron, ce n'est pas possible. Il faut que ça change. Je n'ai rien contre les autres, mais je pense que le RN fera quelque chose, je pense, un peu pour le pays parce qu'il est grand temps que ça change. La campagne est très courte. Donc, je pense que ça va générer, il va y avoir du conflit, il va y avoir des choses qui vont se passer. Alors là, je n'ai pas d'avis. La politique, ça ne m'intéresse pas trop. Je ne suis pas trop sur ça. J'ai observé un peu, mais je ne comprends pas trop comment ça se passe. Alors, je n'ai pas vraiment d'avis. C'est déjà une bonne chose pour voter pour le changement parce qu'on ne va pas se mentir. Ce qui est déjà au pouvoir, ce n'est pas top, 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 surtout au niveau des Antilles. Bon, mais de plus. Pour le président, parce que c'est un pays. Quand on ne peut pas nous représenter, il va penser que s'il fait ça, ça peut être un droit de représenter. C'est malade, ça. Brassez-vous. Le pays, c'est vrai, ça. Ah, là, je n'en sais rien, monsieur. Je ne suis pas très politique. Je ne suis pas du tout la politique. Alors, je ne sais pas, voilà. Disons que, bon, tout ce qui s'est passé, bon, ils ont eu deux ans quand même. Ça fait deux ans qu'ils ont été élus. Je ne sais pas si le travail a été fait et il y a des choses... Peut-être qu'il va y avoir des sanctions. C'est possible. Après, je suis comme tout citoyen. Je sais que ce qu'on me dit, ce que j'arrive à voir comme information. Le président et personne aussi. Parce qu'il n'y a pas... Le président, il n'y a plus de personnes. Votre sanction contre l'équipe qui est déjà en place. Au début, je n'avais pas voté au début, mais en voyant qu'il y a eu quand même 50% d'absence, je pense que je vais aller le faire, oui. Non, rien du tout. Parce que... C'est toujours la même chose. Ça, on commence à remercier. On ne voit rien. On ne voit rien. On a beau demander, il n'y a rien. Alors, quoi fait-on de la politique? C'est la merde. Oui, il y a obligé de bander. Mais oui, parce que... Comme si il y a eu le dessous de l'Assemblée, donc il y a obligé de refaire votre plat. Enfin, il y a quand même de refaire votre député. Donc, c'est une élection qui va y bander tout bonnement. Ah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada